Les scientifiques viennent de découvrir une gigantesque méga-structure cosmique qui pointe vers la Terre et qui, selon les lois de la physique, ne devrait pas exister. Qu'est-ce qui se passe et de quoi s'agit-il ? Pourquoi cette structure dépasse-t-elle notre physique ? Reste attentif jusqu'à la fin pour voir les images originales et si tu les apprécies, je serai ravi de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ces sujets passionnants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Tu sais ce qui est mon grand rêve depuis longtemps ? Une pensée qui fait battre mon cœur à chaque fois que nous découvrions un donut géant dans l'espace. Et maintenant, ce rêve est devenu réalité, du moins presque. Les scientifiques viennent de découvrir une structure cosmique géante et elle est en forme d'anneau. En toute logique, elle a été baptisée Big Ring, mais on peut tout aussi bien l'appeler le beignet cosmique. Waouh, j'adore l'astronomie ! Le Big Ring est une structure colossale qui se trouve à 9,2 milliards d'années-lumière de la Terre. Avec un diamètre d'environ 1,3 milliards d'années-lumière et une circonférence d'environ 4 milliards d'années-lumière, il est vraiment monumental. En comparaison, notre galaxie, la Voie Lactée, a un diamètre de 100 000 à 200 000 années-lumière. Si nous comptons avec 100 000, le Big Ring est donc 13 000 fois plus grand que notre galaxie, qui dépasse déjà notre petite intelligence par sa taille. Si cet anneau était plus brillant et que nous pouvions le voir dans le ciel nocturne, son étendue serait d'environ 15 pleines lunes. Et cette structure gigantesque a été découverte par l'étudiante en doctorat Alexia Lop. Elle a déjà repéré une autre méga-structure, l'Arche Géante, dans le ciel il y a quelque temps. Découvrir deux méga-structures cosmiques en tant que doctorant, ça peut arriver. Je n'ai rien découvert pendant mon séjour à l'université, à part le kiosque du bâtiment principal où l'on pouvait acheter de la bière. C'était un bon moment. Et c'est là que ça devient vraiment curieux. La caractéristique la plus frappante du Big Ring est sa forme inhabituelle. De loin, il semble circulaire. D'où son nom. Mais des recherches approfondies révèlent qu'il a la forme d'une bobine ou d'un tire-bouchon directement orienté vers la Terre. Une gigantesque méga-structure de plusieurs milliards d'années-lumière qui pointe vers la Terre. Oh ouais ! De grands rassemblements de galaxies, nous en avons déjà découvert beaucoup. Comme l'Agnakea, notre grand super amas de galaxies dans lequel nous sommes et qui est composé de plus de 100 000 galaxies. Mais même le diamètre de l'Agnakea n'est que de 520 millions d'années-lumière. Quelque chose comme le Big Ring est donc absolument extraordinaire et nous n'avons pas encore vraiment d'idées sur la manière dont une telle structure se forme. Le grand anneau est-il un arrangement aléatoire de galaxies ou un indice de phénomène physique encore inconnu dans l'univers ? Peut-être révèle-t-il même un ordre plus profond ou une structure sous-jacente du cosmos. Un secret doit être caché ici, car le Big Ring contredit nos hypothèses physiques fondamentales sur le cosmos, le principe cosmologique. Ce principe, pilier de la cosmologie, stipule que l'univers est essentiellement homogène et isotopique à grande échelle. Cela signifie qu'il est identique dans toutes les directions et à tous les endroits. Bien sûr, à l'intérieur des petites structures comme la Terre, le système solaire ou les galaxies, tout est différent. Cela dépend de la direction dans laquelle on regarde, mais à très grande échelle, le cosmos devrait être uniforme. Ce principe cosmologique est la colonne vertébrale de nos modèles cosmologiques actuels et il est essentiel pour notre compréhension du fonctionnement de l'univers. Il part du principe que la répartition de la matière dans l'univers est uniforme sur de grandes échelles et qu'il n'y a pas de direction ou de position privilégiée. Si cette base était fausse, cela remettrait en question tous nos calculs et prédictions en cosmologie. C'est comme les maths à l'école. Après avoir réalisé à la toute fin deux minutes avant la remise que la première étape du calcul était complètement fausse. Cela m'est arrivé à chaque fois. La découverte de structures comme le Big Ring et le Giant Arc soulèvent donc la question de savoir si le principe cosmologique peut être maintenu dans toute son étendue. Les deux structures sont bien plus grandes que la taille maximale théoriquement prédite dans l'univers qui est d'environ 1,2 milliard d'années-lumière. La découvreuse Alexia Lopez le décrit ainsi. Vreuse, Alexia Lopez. Les données que nous regardons sont si lointaines qu'il a fallu la moitié de la vie de l'univers pour arriver jusqu'à nous. Donc d'une époque où l'univers était une virgule huit fois plus petit qu'aujourd'hui. L'identification de deux structures ultra-grandes suggère la possibilité qu'elles forment un système cosmologique encore plus extraordinaire. Et le problème avec ces essais structures géantes n'est pas seulement leur taille, mais aussi leur disposition spatiale. Le Big Ring et le Giant Arc se trouvent dans le même voisinage cosmologique. C'est eux qui signifient qu'ils existaient à la même époque cosmique, lorsque l'univers n'avait que la moitié de son âge actuel. Rappel, chaque fois que nous regardons dans l'espace, nous regardons dans le passé. Nous voyons ces structures telles qu'elles étaient lorsque leur lumière s'est mise en route vers nous. Cette proximité spatiale des deux structures soulève en quelque sorte la question de savoir si elles font partie d'un système cosmique encore plus grand, qui pourrait éventuellement changer radicalement notre idée de la répartition de la matière dans l'univers. Comme lorsqu'un archéologue déterre deux colonnes érodées par le temps, mais qui ne sont qu'une partie d'une gigantesque ville antique enfouie sous la Terre. Et s'il continue à creuser, il se rend compte que ces deux colonnes le mènent à la découverte de toute la Troie. Ou quelque chose comme ça. La question qui se pose maintenant est donc de savoir ce que ces haies structures indiquent, et comment nous pouvons les mettre en accord avec la cosmologie. Une explication possible pourrait se trouver dans des théories cosmologiques alternatives. Une telle théorie est par exemple la cosmologie conforme CCC de la légende de la physique Roger Penrose, qui suggère que l'univers passe par des cycles infinis d'expansion et de contraction. Selon cette théorie, les structures en anneaux peuvent apparaître dans l'univers et être les vestiges de cycles passés. C'est presque encore une explication conservatrice, car il existe une approche plus folle. Les cordes cosmiques, qui peuvent être considérées comme des défauts topologiques dans la structure spatio-temporelle de l'univers. Ces haies minuscules plis de l'espace-temps peuvent s'être formées au début de l'univers, et avoir ensuite grandi jusqu'à CCC structures gigantesques en raison de l'expansion. Comme une cicatrice que l'on se fait quand on est enfant, et qui continue à grandir et à s'agrandir. Comme ma cicatrice ici, près de l'œil. Mais jusqu'à présent, il n'existe que des preuves physiques très limitées des cordes cosmiques. Cette explication est donc à prendre avec des pincettes. Votre avis m'intéresse beaucoup. Comment ces haies méga-structures cosmiques sont-elles apparues ? Et comment peuvent-elles être en accord avec le principe cosmologique ? Quelle que soit ta théorie, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, car j'espère que nous aurons alors une discussion passionnante. Dès que nous aurons de nouvelles informations sur les structures mystérieuses, je t'en informerai directement. Mais cela n'est possible que si tu t'abonnes à ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit, et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Alors, tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement, mais ce n'est pas la seule découverte spectaculaire de ces derniers jours. Des astronomes ont découvert un trou noir tout près de la Terre. C'est le trou noir le plus proche de notre planète à CE jour, et il est si proche qu'il est vraiment incroyable que nous ayons pu le manquer jusqu'à présent. Pour savoir où il se trouve exactement, et s'il représente un danger pour nous, regarde la vidéo. N'hésite pas à le regarder si tu veux être spaghettis, et si tu veux soutenir mon travail, achète des planètes en peluche et de vraies météorites dans l'astro-shop. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada